Je suis Julien Pérez, je suis en charge du développement commercial chez Vizibrain et j'ai le plaisir d'être accompagné aujourd'hui de Philippe Guavec, responsable de la communication digitale de Paris 2024. Pour rentrer un petit peu dans ce qu'on propose, pour ceux qui ne nous connaissent pas, Vizibrain est tout simplement le référent français du social media listening. On est une plateforme en SaaS qui a cette vocation à être un outil à la fois simple et puissant, simple pour son utilisation, avec une expérience d'utilisateur très simple et également puissante, notamment par rapport à la couverture, puisqu'on va pouvoir couvrir Twitter, Facebook, Instagram, Youtube et on est également très fiers d'avoir été les premiers à proposer TikTok pour une veille de sa réputation sur ce réseau social majeur. Vizibrain, ce qui va être intéressant avec notre outil, c'est qu'on a la vocation d'avoir un outil qui est extrêmement précis. On a à disposition un peu plus de 200 filtres et opérateurs qui vont nous permettre de pouvoir vraiment éliminer un maximum le bruit qu'on peut avoir sur les réseaux sociaux pour se concentrer sur vraiment ce qui va être important pour nous sur nos sujets de veille. Également, mieux anticiper. L'idée, c'est d'avoir un système d'alerting ultra performant pour que tout simplement on puisse identifier dans les meilleurs délais tous les signaux faibles qui vont venir des réseaux sociaux. Et puis enfin, pouvoir comprendre qui s'exprime, donc du coup, qui sont les différentes parties prenantes qui s'expriment sur nos sujets de veille, les ambassadeurs, les détracteurs, les différentes communautés. Avec Vizibrain, comme je le disais, on va pouvoir faire de la veille des réseaux sociaux, bien évidemment. On est quand même le référent français de l'irréputation depuis maintenant 10 ans. Donc on fait de l'irréputation, bien évidemment. On va aussi proposer de faire de la veille stratégique, donc tout ce qui va être identification des tendances sur vos secteurs d'activité, faire du benchmark concurrentiel. Également, tout ce qui va être communication de crise, donc pouvoir identifier, analyser et gérer des situations de crise sur les réseaux sociaux. Et puis enfin, pouvoir faire de l'analyse de campagne que vous allez émettre depuis les réseaux sociaux. Du coup, comme je vous le disais, on a le plaisir d'accueillir Paris 2024 aujourd'hui. Donc il y a quelque temps, vous annonciez J-500 avant le début des Jeux. Donc ça devient maintenant éminent. Et donc du coup, Philippe, est-ce que tu peux nous expliquer un petit peu ton rôle au sein de la communication digitale Paris 2024 et comment est-ce que vous fonctionnez d'ailleurs au sein du département ? Alors en effet, on a fêté il n'y a pas longtemps notre J-500. J-500 avant cette grande cérémonie d'ouverture sur la Seine, le 26 juillet 2024. Une première cérémonie hors du stade, où plus de 500 000 personnes sont attendues. Moi, je suis arrivé chez Paris 2024. On célébrait le 2024 jour. C'était en 2019. Donc petit à petit, il y a un peu de temps qui est passé et le projet se rapproche. Et j'ai envie de dire tant mieux parce qu'on n'a qu'une hâte, c'est de les faire et c'est d'y aller sur ces Jeux olympiques et paralympiques. Alors moi, je suis à la direction de la communication qui se divise en deux. Il y a le volet RP et il y a le volet social media. Et je suis très content que le social media soit rattaché à la communication parce que ça montre le sérieux et les attentes derrière les réseaux sociaux. Moi, je me bats pour dire entre guillemets au CM et à tous les jeunes de mon équipe, vous n'êtes pas des clowns qui tweetez, vous êtes des experts de la communication, vous êtes des néo-communicants. Et tout ce qu'on fait sur les réseaux sociaux, ce n'est pas n'importe quoi. Ça répond à une expertise, ça répond à des codes. Et on est entre guillemets des experts. Et le fait qu'on soit à la com montre en fait... Alors pourquoi il y a eu le choix ? C'est parce que pendant très longtemps, le projet, il est quand même sur un volet un peu institutionnel. Il y a quand même une volonté de maîtriser les messages que l'on donne sur les réseaux sociaux, une volonté aussi d'analyser. De comprendre toutes les conversations autour de nous pour mieux, derrière, alimenter les équipes ERP, les EDL, et voilà, tout ce que vous connaissez. Donc on est une équipe de cinq personnes, plus deux alternants. Alors au début, je croyais que c'était une petite équipe. Et puis au fil de mes rencontres des fédérations nationales et internationales, je n'ose plus dire qu'on est cinq, parce que je me rends compte qu'on commence à être une petite armée. Et petit à petit, on va grossir pour arriver pendant les Jeux à une vingtaine, je vous espérais, de personnes. Ce qui paraît petit au regard de tout ce qu'il y a à faire, mais ce qui permettra, je pense déjà, de s'amuser. Et c'est vrai que ce qui était intéressant dans votre approche, c'était aussi le fait de pouvoir recentrer les réseaux sociaux vraiment au cœur de la communication, donc faire vraiment partie intégrante de la communication de Paris 2024. Et ça, c'était vraiment très important de le souligner. En fait, les RS bougent selon les différents comités. Des fois, ils sont rattachés à la marque, des fois, ils sont rattachés à l'engagement. Nous, chez Paris 2024, on est rattachés à la com. Et juste, est-ce que tu peux revenir un petit peu sur votre choix pour Visibrain au sein de Paris 2024 ? Alors, il y a plusieurs raisons. Il y en a une, un peu cocorico, Visibrain est français. Quand on organise les jeux chez soi, c'est toujours mieux d'utiliser des solutions qui sont made in France. Et puis, moi, je connaissais Visibrain parce que dans une autre ville, je travaillais au service d'information du gouvernement, donc au SIG. Pour ceux qui connaissent, le SIG est assez réputé en termes de veille. Et alors, moi, je ne faisais pas de la veille, je gérais le digital et toute la marque gouvernement.fr, mais on utilisait Visibrain et on recevait Visibrain. Donc, quand on est arrivé chez Paris 2024, on s'est dit, c'est mieux quand même de retrouver un outil qu'on connaît, qu'on maîtrise. Et donc, naturellement et très rapidement, on s'est porté vers Visibrain. Eh bien, du coup, on est ravis de vous accompagner sur cette belle aventure qui est Paris 2024. Du coup, pour aller un peu plus en détail, est-ce que tu peux tout simplement nous revenir sur les enjeux que sont les réseaux sociaux pour Paris 2024 ? Alors, là, on rentre dans une autre phase parce que là, on est à 18 mois de nos jeux, c'est un peu différent. Mais de 2019 à aujourd'hui, l'objectif était de créer une communauté. Communauté des fans ou de ceux qui réalisent ce que c'est qu'organiser les jeux chez soi. Parce que bien évidemment, on n'avait pas organisé les jeux depuis 1924. Donc, cette communauté n'existe pas sur les réseaux sociaux. Donc, il a fallu essayer de la comprendre. Donc, pendant, jusqu'à, j'ai envie de dire, 2023, on a essayé de créer et de comprendre cette communauté. Qu'est-ce qu'ils attendent de nous ? Ce qui les fait réagir ? Qu'est-ce qu'ils aiment ? Qu'est-ce qu'ils veulent ? Et donc, on était dans une phase vraiment de test and learn, de laboratoire, le plus dans un contexte où évidemment, les jeux sont très loin. Donc, on n'était pas dans l'actualité. On n'était pas dans la tête des gens. Donc, il fallait être un peu opportuniste. Il fallait essayer de trouver, en fait, des points d'accroche pour essayer de mesurer tout ça. Et là, aujourd'hui, on rentre vraiment dans une deuxième phase. J'ai envie de dire, on devient un peu plus mature puisqu'à 18 mois des jeux, ça y est, on doit préparer cette communauté qu'on a essayé de faire grossir à ce qui se prépare. Et donc, on a deux leviers qui doivent nous amener jusqu'au jeu. Le volet sport, bien évidemment, puisqu'on organise les jeux et c'est la plus grande compétition sportive puisque c'est l'équivalent de 52 championnats du monde en deux fois 15 jours. Et puis, le volet fête, parce que bien évidemment, Paris, c'est la ville de la fête. Et puis, surtout, parce qu'on va être le retour du public dans les stades olympiques. Malheureusement, les Jeux de Tokyo, pour les raisons du Covid, avaient des stades vides. Nous, ça va être le retour de stades pleins, d'une ambiance qui sera merveilleuse. Donc, fête et sport, c'est ce qui va nous mener vers nos jeux. Et d'ailleurs, du coup, par rapport à ces enjeux, vous avez déjà des belles communautés, malgré que c'est quand même assez récent. Vous pouvez quand même vous appuyer sur de belles communautés, sur les différents réseaux que vous avez à disposition. Exactement. On s'est donné un objectif, c'est d'avoir une communauté déjà plus grosse que Tokyo 2020 au début de leur jeu. Ils avaient 2,8 millions de followers sur l'ensemble de notre écosystème. On est à 2,6. Donc, je pense qu'on arrivera à faire mieux. Ensuite, on n'a pas mis tout notre écosystème. On a choisi comme ça quatre canaux parce qu'ils sont assez intéressants et une vraie division entre les deux. Vous avez donc Facebook et Twitter qui sont des canaux qui avaient été créés pendant la campagne de Paris 2024 sur laquelle vous trouvez un public un peu plus mature. Je ne dis pas ça parce que les plateformes le sont aussi un peu plus. Mais on a des gens qui ont déjà une petite idée de c'est quoi organiser les jeux chez soi. Ils se sont mobilisés pendant la campagne. Ils aiment le sport. Ils savent ce que c'est les jeux. Et puis, à côté de ça, il y a deux autres communautés beaucoup plus récentes qu'on est en train de construire. Et même, j'ai envie de dire TikTok parce que TikTok a moins de deux ans et c'est déjà aujourd'hui notre premier canal. Alors, TikTok, c'est une communauté très internationale qu'on a ouvert le compte il y a moins de deux ans et on voit déjà aujourd'hui c'est notre premier canal. Alors, je pense qu'ils ne savent pas ce que c'est les jeux. Ils ne savent pas ce que c'est le sport, vraiment. Mais ils nous suivent dans un délire puisque pour ceux qui suivent un peu notre compte, on fait un peu les Français qui organisent les jeux et on joue sur le cliché. Je n'ai pas jusqu'à dire c'est la cinquième compagnie mais c'est un peu ça. C'est-à-dire qu'on essaie d'avoir beaucoup d'autodérision sur nous-mêmes avec beaucoup de contenus qui sont faits dans nos locaux où on part du principe que si on montre qu'on est content d'organiser les jeux ça va transpirer en fait sur l'extérieur. Et puis il y a Instagram. Alors Instagram c'est une plateforme beaucoup plus sport où on y trouve beaucoup d'athlètes. Il y a une communauté déjà un peu plus structurée donc naturellement cette plateforme grossit. Mais on joue aussi sur deux tableaux le volet esthétique qui est plus naturel à Instagram et un volet humoristique où on essaie là encore d'être très français dans notre approche. Et donc il y a ces anciens canaux et ces nouveaux Instagram et TikTok où on embarque une communauté qu'on va essayer d'amener avec nous jusqu'au jeu. D'ailleurs une très belle communauté sur TikTok. TikTok est bien sûr maintenant devenu un réseau social majeur. D'ailleurs je le disais tout à l'heure nous on est vraiment ravis d'avoir été les premiers à proposer justement un module de veille sur ce réseau social. Et donc du coup si cette approche elle est différente et elle est silotée en fonction des canaux comment est-ce que vous faites pour veiller justement ? Alors bien évidemment quand on fait les réseaux sociaux on devient schizophrène. C'est un principe de base du métier c'est à dire que chaque plateforme doit vraiment s'appréhender par rapport à ses codes. Et donc nous on utilise la plateforme Visibrain qui nous permet vraiment de suivre de manière isolée. On ne fait pas de rapport qui réconcilie un peu toutes les plateformes. On le fait vraiment plateforme par plateforme parce qu'il faut comprendre la plateforme et il faut surtout ne pas être perturbé par voilà on pourrait avoir tendance à en suivre une plus que l'autre. Donc on se force par des rapports qui sont isolés à rentrer vraiment dans notre analyse one to one. Et c'est vrai que c'est une des forces de la plateforme c'est vraiment d'avoir cette approche par silo où on va vraiment pouvoir avoir une analyse spécifique en fonction du réseau social et tout simplement pouvoir rebondir sur ce qui fait la caractéristique de Twitter de Facebook ou même de TikTok maintenant. Alors ce qui va être intéressant et puis ça rentre dans les usages bien sûr de Visibrain c'est qu'avec Visibrain vous avez cette possibilité de faire de la veille de marque comme je le disais tout à l'heure de pouvoir faire de la communication de crise ou même de l'analyse de campagne donc du coup l'idée c'est justement de pouvoir voir comment avec Visibrain vous avez pu vous reposer sur l'outil pour aborder ces différents leviers et bon alors c'est vrai que Paris 2024 en soi c'est pas une marque c'est plus un projet. Alors c'est une marque il y a des gros gros enjeux de marque que le CIO nous impose bien évidemment donc la veille de marque elle va se faire automatiquement vraiment par nos équipes juridiques qui monitorent vraiment toute l'utilisation disons notre service juridique et entre guillemets mais responsable au nom du CIO des anneaux en France donc il y a toute une veille qui est faite de l'utilisation de ces anneaux les anneaux je sais pas si vous le savez mais c'est un des attributs de marque les plus reconnus 90% dans le monde reconnaissent les anneaux olympiques donc il y a énormément d'enjeux donc la veille de marque elle est plutôt côté juridique comme de crise c'est nous évidemment à la com qui utilisons beaucoup l'outil je peux raconter peut-être un petit exemple une petite anecdote on est ici porte de Versailles il y a un an ou un peu plus d'un an on avait été il y avait Evan Fournier le basketteur qui avait réalisé que les jeux le basket allait être organisé porte de Versailles ce qui n'était pas une nouveauté ce qui répondait à l'ensemble des critères de la fédération internationale de basket entre parenthèses mais il avait par un tweet il nous avait attaqué et ça avait lancé une polémique assez énorme sur le sujet donc là très vite on s'est connecté sur Visibrain on a essayé de comprendre ce qui se passait on a essayé de comprendre cette vague on s'est très vite rendu compte que la vague était grosse on s'est très vite rendu compte que la vague était grand public et communauté basket et on s'est très vite dit bon bah là on va la prendre donc il n'y a pas grand chose à faire il faut juste attendre alors je rigole et je plaisante mais en parallèle ça a mis en place quand même toute une tactique RP qui visait à appeler les journalistes à essayer de donner nos arguments mais quand vous prenez une vague grand public bon voilà vous laissez passer un peu l'orage par contre vous monitorez vous essayez de comprendre aussi son évolution et dans ces cas là on se met des petits times toutes les 30 minutes quand on est vraiment dans la crise et toutes les heures quand elle ralentit un peu où on essaie de comprendre l'évolution de cette vague et l'évolution de sa tonalité qui porte en fait les messages et il y a un petit outil que j'aime bien dans Visibrain c'est un qui permet de voir vraiment le profil des gens donc là on s'est très vite rendu compte basket et ensuite journaliste et puis après un peu plus influenceur au terme du sport et puis les émojis aussi qui permettent de voir la tonalité mais je pense qu'on y reparlera en parlant un peu de celle-ci exactement et en tout cas ce qui est très intéressant c'est que tu mets bien en avant justement les usages de la plateforme où il y a l'identification de la crise puis après il y a le suivi notamment pour pouvoir comprendre quelles sont les communautés qui s'expriment sur cette crise et puis tout simplement l'évolution avec les émojis pour voir au bout d'un moment quelle est la tonalité des messages et est-ce que ça va se calmer également pour revenir un petit peu aussi sur les campagnes puisque Paris 2024 c'est énormément d'annonces il y en a eu récemment notamment avec tout simplement le recrutement des bénévoles enfin voilà vous avez régulièrement des annonces et ça s'accélère et là on a une roadmap dans les 18 mois ça va être 2-3 annonces par mois et c'est vrai que c'était énormément d'annonces même depuis 2019 on a essayé de rythmer en fait pour capter l'attention nos annonces pour essayer de créer des temps forts et bien donc justement l'idée c'était de alors c'était de de s'appuyer justement sur Visibrain et de revenir sur ces campagnes pour pouvoir justement décortiquer et comprendre tout simplement comment avec l'outil vous avez pu veiller et comprendre l'impact de ces campagnes exactement en fait comme je dis souvent une annonce sur les réseaux sociaux c'est une équation et chaque annonce doit être différente même si des fois on peut rentrer à force d'en faire un peu dans des zones de confort où on se dit bon ben voilà je sais ce que je vais faire je vais me mettre en pilotage automatique paf je balance mon visuel j'essaie d'orchestrer une amplification et puis ça va fonctionner non on se rend compte que ben voilà chaque annonce c'est une équation dans l'équation vous avez un le contexte deux ce que vous voulez dire et puis trois toute la manière dont vous allez mobiliser et orchestrer votre famille donc là on voulait revenir je crois sur les mascottes qu'on avait lancé le 14 novembre 2022 qui était un gros temps fort pour nous puisque dans l'histoire des jeux les mascottes c'est vraiment un attribut très très fort et on avait voulu je pense que c'est la slide après qui le montre au final j'avais voulu en reprendre et c'est ce que je disais tout à l'heure un vieux réflexe qui était de dire que dans ce genre de lancement vous êtes dans un lancement d'assets du design et donc d'abord il faut le montrer il faut laisser les gens dire j'aime j'aime pas et puis après vous l'expliquer c'est ce qu'on avait fait pour le logo c'est ce qu'on avait fait pour d'autres assets de design comme ça c'est à dire d'abord vous montrer vous laisser faire un peu la conversation et puis après vous revenez dessus vous expliquer ce que ça veut dire in fine c'était pas la bonne approche parce que très vite quand on les a lancés alors pour la petite histoire vous avez suivi il y a eu beaucoup de gens la conversation est très vite partie sur le clito nous on savait qu'il y avait ce message pour la petite histoire on avait même prévu 2-3 messages en disant bon ben voilà il y a 2-3 rigolos qui vont nous le dire on va très vite lui répondre t'as l'esprit mal tourné et puis ça va passer et après une fois qu'on aura montré à quoi il ressemble on dira ce qu'elle veut dire à travers le film et in fine la strat c'était pas la meilleure parce que on l'a vu c'est parti en clito c'est parti très vite sur ce sujet on a mis un peu de temps avant de réagir trop de temps si bien que 1 plus 1 plus 1 plus 1 égal à un moment donné le truc est parti et vous le voyez en termes d'audience on a passé 4 millions de notre audience soit 10 fois plus à les montrer mais avec toute cette conversation autour qui était c'est un clito plutôt qu'à les expliquer que c'était des petits bonnets phrygiens qui étaient là pour faire la révolution par le sport et donc in fine quand il a fallu un peu alors on était pas mécontents de faire autant d'audience c'est un clito entre guillemets il n'y a pas de bad buzz à partir du moment où ça ne dure pas dans le temps et que ça dure quelques jours et qu'on arrive justement à ce qu'on a fait pour essayer de contrecarrer ça on a accéléré en fait le narratif autour des mascottes pour essayer de faire en sorte que très vite la révolution par le sport prenne le pas et qu'on les monte surtout en 2D où le côté clito était moins visible et où les gens adhéraient un peu plus donc on a accéléré en fait toute la phase de communication et de campagne pour justement faire en sorte bon le clito qui a permis en gros la prise de conversation puisque le sujet est même parti aux Etats-Unis dans des talk shows américains il y a eu le quotidien pour ceux qui ont suivi qui aiment en plus faire encore des petits clins d'oeil sur le clito ils l'ont fait il y a 10 jours c'était plutôt drôle bon voilà c'était pas problématique mais il ne fallait pas que ça dure et donc quand on analyse c'était assez intéressant parce que ce qu'on avait voulu faire quand on compare avec le logo on s'était un peu raté dans la phase d'amplification qui pour moi et c'était une des conclusions est la plus importante vous n'êtes pas tout seul quand vous lancez quelque chose vous avez tout un écosystème autour de vous et vous devez l'amplification s'orchestre en fait elle s'organise en amont tout ça est un peu une énorme pièce de théâtre au même titre que dans le théâtre de boulevard il y en a un qui va ouvrir une porte qui va faire une entrée assez fracassante il faut imaginer tout ça et donc là sur cette phase côté mascotte on avait dit à notre écosystème bon ben voilà on publie vous repostez notre message ce que j'appelle un peu le retweet du pauvre on leur avait demandé ça et ça va nous aider à passer les frontières et à envoler le poste c'est ce qui s'est passé c'est à dire qu'ils ont aidé ce poste à prendre la lumière sauf que c'était pas le bon poste c'était celui qui avait entre guillemets pas la bonne conversation attachée et donc quand on avait comparé au logo on s'était rendu compte qu'on avait comment dire eu un impact qui était un petit peu plus faible néanmoins parce que justement tout ça était un peu un peu noyé alors pour revenir donc du coup par rapport au lancement donc il y a eu cette phase de lancement et puis après il y a eu toute cette période de monitoring via Visibrain pour comprendre un petit peu quels étaient les retours peut-être aussi identifier ce pseudo bad buzz autour du clito et comprendre est-ce que c'est bienveillant comment on y répond et puis prendre les bonnes décisions et donc du coup à la fin il y a eu comme tu disais justement il y avait après l'heure du bilan et comprendre et puis tout simplement se dire voilà ce qui s'est passé voilà les conclusions qu'on peut en tirer et l'idée justement c'était d'ajuster sa communication pour le prochain lancement exactement nous entre guillemets en bon sportif on analyse ensuite nos performances et on passait vraiment pas mal de temps à comprendre alors on était content quantitativement du lancement des mascottes mais nous côté RS on était un peu déçus parce qu'on se dit on a raté un truc et c'était de se dire il faut revoir notre manière de penser nos lancements et donc ils sont arrivés après en février on devait lancer les pictos je pense que vous les avez vus alors ce ne sont pas des pictogrammes ce sont des blasons ils sont pour la petite histoire très designés puisqu'ils sont l'alliage d'un axe de symétrie d'une caractéristique avec un sport et de son terrain donc quand on les a vus ils sont un peu compliqués même s'ils sont très beaux très esthétiques comme ils étaient un peu compliqués on s'est dit oh là là il faut qu'on change la manière de faire et donc cette fois on a complètement inversé c'est à dire qu'on a voulu commencer par le film qui les expliquait et puis ensuite comme on a voulu maîtriser la conversation et éviter qu'une conversation autour de c'est compliqué je ne vois pas ce que ça veut dire aidez-moi prenne le là comme on a eu sur les mascottes avec le clito on a voulu maîtriser la conversation sous ce poste ou sous nos postes et donc on a invité l'ensemble de nos fédérations sportives nationales et internationales à répondre à ce poste en demandant le reveal de leur propre picto quand on a lancé le film les premiers postes on les a vus c'est compliqué je ne vois pas il y en a eu certains mais très vite ils ont été complètement noyés et complètement dilués par tous ces postes où on demandait à notre communauté quel picto tu veux voir toi individuellement parce que c'est celui de ton sport et donc sous ce poste là on republié individuellement le picto de manière unique et donc on a complètement noyé la conversation et en la noyant tout ce qui pouvait être un point de critique qu'on avait identifié n'a pas existé et à l'inverse on a vu nos amis du CIO qui eux n'ont pas pris la même approche que nous ils ont repris un peu notre ancienne méthode ils ont eux publié directement le visuel avec tous ces pictos qu'on a vu précédemment et bien tout le point de critique sur la complexité sur la lisibilité ils se le sont pris entre guillemets en pleine tête où il y avait beaucoup de commentaires qui le disaient donc tout ça pour dire que et bien voilà et c'est ce que je disais tout à l'heure chaque lancement est une équation dans laquelle il faut penser aussi aux autres et leur donner une place de façon à pouvoir maîtriser cette conversation et on le voit voilà la différence entre mascotte et picto en termes d'émoji ce qui pour nous était l'indicateur qui montrait qu'on avait réussi on a sur les pictos que des choses positives là où sur les mascottes il y avait alors ils sont pas les il y a du positif aussi mais il y avait deux trois choses qui étaient de tonalité un peu plus dérangeante pour nous ce qui est super aussi intéressant par rapport à ce que tu dis t'évoques justement le fait que les fédérations aient été des bons ambassadeurs ce qui fait également le pont par rapport aussi à une stratégie d'influence donc c'est vrai qu'on en discutait ensemble et à proprement parler vous n'êtes pas super fan entre guillemets des stratégies d'influence mais en l'occurrence c'est quand même c'en est une de pouvoir se reposer sur les fédérations et d'en faire des portes drapeaux justement pour qu'ils s'approprient leur propre picto et que derrière ils le portent ils le montrent fièrement ça je pense que c'était aussi un bon élément pour Paris 2024 nous en fait notre stratégie d'influence alors là encore en bon sportif c'est plutôt une stratégie de relayeur c'est à dire on cherche ceux qui vont nous aider à faire les quelques pas supplémentaires et en fait il y a des équations gagnantes dans tout ça puisque chaque fédération était contente d'avoir de l'audience par rapport à cette séquence nous on était contents parce que le bon picto partait à la bonne communauté et in fine dans un lancement il faut penser à soi mais aussi et surtout aux autres il faut essayer déjà de penser quelle place je leur donne parce que in fine et c'est un peu une modification qu'il faut avoir dans sa manière ensuite de faire les bilans c'est pas ses propres chiffres le plus important même si ça fait plaisir à son petit égo de temps en temps de voir qu'on a battu qu'on a fait x milliers ou quelques millions c'est le global séquence c'est l'impact et très souvent je trouve que maintenant l'enjeu sur les réseaux sociaux c'est plus le contenu tout le monde fait des bons contenus même la petite institution arrive à avoir une petite agence le bon visuel et tout c'est l'impact c'est l'impact de tout ça c'est comment on casse des silos comment on casse des chapelles et comment on n'est pas juste dans son coin à poster ses contenus à regarder de temps en temps les chiffres et en se grattant le nombril en se disant c'est cool ça marche non il faut casser tout ça alors c'est pas évident des fois il y a des contraintes de marque il y a des contraintes mais in fine la révolution elle est souvent dans la déréglementation ou plutôt dans le contournement des règles alors je dis pas qu'il faut faire n'importe quoi mais ce que je veux dire c'est qu'on arrive à trouver des solutions ou on arrive à trouver en fait les voies de passage qui font que votre communauté peut parler sur votre sujet tout en étant dans ses clous et dans ses règles et le parallèle il est quand même super intéressant surtout quand on parle des Jeux Olympiques autrement dit c'est des relayeurs qui sont également vous portez la flamme jusqu'au jour J pour justement faire de Paris de mai 24 une belle fête exactement comme je dis souvent en gros la force va à la force et les Jeux ne vont pas se faire que sur Paris 2024 c'est pas à nous même on n'a pas l'exclusivité des Jeux moi ce que je veux c'est que tout le monde en fait soit pour prix et tout le monde en fait se mette à poster en 2024 ce qu'on veut c'est avoir anticipé en amont notre stratégie pour inviter nos partenaires nos parties prenantes à trouver leur place et de faire en sorte que quand vous ouvrirez votre timeline il y aura du Paris 2024 partout parce que plus on sera fort plus il y aura des postes différents plutôt que d'essayer de révolutionner par soi-même le modèle c'est le collectif qui va le faire et donc du coup ça m'amène justement à parler déjà pour conclure sur les enseignements ce qui était intéressant c'est qu'il faut éduquer avant de lancer également orchestrer prévoir l'amplification c'est ce que tu expliquais très clairement et puis mieux maîtriser la tonalité c'est ce qui a été fait et on a pu le voir le parallèle justement par rapport au nuage d'Emoji et donc du coup ce qui était bien c'était de pouvoir s'appuyer sur un outil comme Visibrain pour pouvoir faire cette analyse et ajuster en fonction de la data qui vient des réseaux sociaux les Jeux Olympiques comme tu le disais c'est pratiquement maintenant dans 18 mois donc il y a forcément des next steps je pense que l'intérêt d'un outil c'est de continuer de veiller cet événement bien sûr ce qui va être important c'est de garder tout le système d'alerting pour pouvoir identifier des signaux faibles si jamais il y a des crises qui peuvent émerger je ne vous le souhaite pas bien évidemment mais en tout cas il vaut mieux être préparé dans ces cas là suivre en temps réel également les Jeux pour pouvoir tout simplement rebondir sur l'actualité et puis après viendra le temps du bilan et il y en a un en plus qui pour nous est essentiel parce que là on est vraiment dans notre stratégie Game Time c'est on a un risque c'est de faire des Jeux franco-français de gens qui regardent France TV et qui tweetent en parallèle de ce qu'ils voient or les Jeux Olympiques c'est un temps universel donc il faut qu'on arrive à parler au monde et pour parler au monde il faut qu'on arrive à anticiper des choses donc là dans notre stratégie Game Time ce qu'on veut c'est anticiper jour par jour les potentielles grosses poches d'audience de façon à pouvoir traiter le monde entier je prends un exemple si je vous dis tir à l'arc les communautés asiatiques sont dingues de tir à l'arc un joueur de tir à l'arc est peut-être aussi bien payé qu'un bon joueur de Ligue 1 hockey sur gazon Pays-Bas skate Brésil et donc si on veut parler à tous ces gens-là à toutes ces communautés ce qu'on veut c'est au jour le jour avoir choisi avoir anticipé 10-15 sports ou 10-15 athlètes parce qu'on sait que ce sont des grosses poches d'audience dans des communautés ou dans des pays bien précis à qui à un moment donné on veut avoir un clin d'œil de Paris et voilà de savoir que c'est ce jour-là et c'est ce sport à ne pas rater ou c'est cet athlète qu'il va falloir qu'on traite parce que derrière ça fera plaisir aux Brésiliens donc les jeux doivent être comme ça une sorte aussi de plaisir universel donc là la data pour nous va être essentielle Et ce que tu me disais aussi c'est un peu de pouvoir faire un peu du newsjacking à savoir aussi pouvoir identifier les moments forts sur les réseaux sociaux rebondir dessus pour pouvoir se les approprier et continuer de faire amplifier la marque ou le projet ou en tout cas les jeux en soi Oui totalement sur l'opportunisme nous on a été des gros opportunistes on a pris des fois des gros sujets de conversation pour essayer de rebondir dessus En tout cas merci beaucoup en tout cas de cette prise de parole de nous avoir accompagné sur e-marketing j'espère que cette conférence vous aura intéressé si vous souhaitez bien sûr on a un temps pour avoir des questions et vous apporter des réponses autrement on n'est pas très loin on est juste à la sortie donc si vous voulez continuer et en savoir un peu plus sur Visibrain on sera ravi également de vous accueillir pour en parler plus précisément Est-ce que vous avez des questions soit sur Visibrain soit sur Paris 2024 n'hésitez pas ne soyez pas timide non pas de questions bon ben du coup si une question vous disiez du coup il y a plusieurs départements qui font de la veille enfin vous avez parlé du juridique pour la marque du coup en termes de socializing ça veut dire que plusieurs personnes ont accès à l'outil ça s'organise comment ? ouais ouais tout à fait que ce soit aussi l'engagement tous ceux qui vont travailler sur le programme Terre de Jeux dans toutes les collectivités il y a nous à la com il y a différentes directions comme ça qui ont accès à l'outil qui ont paramétré leur propre veille et qu'ils l'utilisent d'autres questions ? oui bonjour je suis arrivé un petit peu en retard alors si j'ai bien compris vous n'êtes pas trop fan des stratégies d'influence mais est-ce que vous envisagez quand même d'en faire de manière payante peut-être pendant les jeux enfin peut-être un petit peu en amont mais aussi pendant les jeux pour vous appuyer sur des gens qui pourront aussi comment dire élargir le message ? alors c'est pas qu'on n'est pas fan on en fait on a même une personne en charge de l'influence sauf que nous on essaie de faire comprendre qu'on ne veut pas payer donc bien évidemment ça réduit des fois le champ des possibles néanmoins on a une volonté pendant les jeux d'avoir des cartes blanches pour ceux qui connaissent notre logo c'est un visage et pendant les jeux ce qu'on veut c'est rajouter des yeux c'est changer l'image autour des jeux et donc dans cette image là et comme on est français c'est à dire qu'on a vraiment énormément de créations de talents ou autre on voudrait faire des cartes blanches où une personne une personnalité un talent pendant une journée va pouvoir suivre les jeux et partager au monde le fruit de son travail c'est des choses qu'on commence à faire pour ceux qui nous suivent où on essaie d'avoir des illustrateurs on essaie d'ouvrir un peu de plus en plus mais on fait pas de l'influence au sens entre guillemets classique du terme mais on essaie d'utiliser des personnalités dans un deal un peu gagnant-gagnant je prends un exemple pour ceux qui nous ont suivi on a bossé avec Artus pour la journée paralympique Artus il n'a pas été payé mais il nous a suivi dans le projet parce qu'il trouvait ça entre guillemets marrant pour ceux qui connaissent Artus avait fait un sketch sur les sports para qui étaient un peu rentre-dedans un peu osés et quand on fait la journée para on se dit on va prendre Artus celui qui dit que les sports paralympiques c'est pas des sports et on va l'amener dans une journée spéciale autour du sport para et on va faire en sorte qu'il les découvre et puis il se rende compte que ce sont des vrais sports et ça avait plutôt marché c'était plutôt marrant et ça part juste pour une parenthèse aussi d'une autre conviction qu'on a et qui n'est pas évidente je trouve des fois en communication parce que nous très souvent on nous demande il faut parler de cette journée il faut parler de ce truc d'engagement ou autre et au final je trouve la promotion d'un événement n'est pas communication mais c'est pas évident parce que souvent c'est des choses où on vous dit il faut en parler parce qu'il y a des budgets derrière et nous on part du principe que montrer à des gens qui s'ennuient ou qui sont sédentaires d'autres qui s'amusent et qui s'éclatent c'est déjà un truc un peu stupide donc il faut déjà partir que si je dois parler de mon événement en montrant que des gens qui s'amusent à d'autres qui se font chier ça marche pas donc il faut essayer de raconter une histoire en lien avec l'événement et par exemple avec Artus c'est exactement ce qu'on avait voulu faire plutôt que de faire une story qui montrait des parisiens qui découvrent les jeux para qui étaient contents qui s'amusaient on a essayé de raconter une histoire avec Artus et Michael Jeremias qui faisait passer notre message qui était ben voilà les jeux paralympiques ou le sport para c'est du sport et in fine mais ça marche plus c'est ce qu'on avait fait aussi pour la journée olympique avec Hakim Gemili on essaie de trouver une personnalité qui porte le message plutôt que de parler que de ses journées ce qui n'est pas facile en interne ça je suis d'accord parce que la pression quand il y a du budget sur une journée mais voilà on essaie d'éduquer N'autre question Bonjour par rapport au début de Bad Buzz qu'il y avait eu sur les prix comment vous avez géré un petit peu tout ça alors on n'a pas géré je rigole en gros on s'est rendu compte qu'on avait fait une erreur parce que qu'est-ce qui s'est passé c'est que il y avait des prix pas chers et en fait ils sont juste partis très très vite le problème c'est qu'il y a eu un ascenseur émotionnel qu'il a fallu gérer entre j'ai reçu mon mail qui dit que j'ai été tiré au sort et les gens avaient compris ça y est à moi les jeux je vais avoir l'offre du catalogue et je vais pouvoir choisir ce que je veux et deux jours après la personne qui se connecte sur la plateforme et qui se rend compte qu'en fait il n'y a plus grand chose ou il ne reste que des choses à des prix un peu plus élevés donc une fois qu'on s'est rendu compte qu'il y avait cet ascenseur émotionnel on a essayé plutôt de refaire la pédagogie autour du concept de ce tirage au sort parce que derrière un tirage au sort il y a le concept de la chance et surtout c'est les premiers élus qui ont entre guillemets ont le plus de chance d'avoir les meilleurs billets et autour de le catalogue il est glissant c'est à dire que quand tu vas te connecter tu auras accès au catalogue amputé entre guillemets de tout ce qui aura été déjà vendu donc on a essayé de revoir dans toute l'expérience dans tout le process d'information de la personne tirée au sort de mettre un peu les bons messages merci à tous merci à tous d'avoir été présents et puis au plaisir de vous recevoir sur notre stand pour continuer la conversation merci à tous merci à vous merci Philippe merci à tous merci à tous merci à tous Merci.